La société, elle est. Les gens sont heureux en France. 75% des gens disent tout le temps qu'ils sont heureux dans toutes les études, dans leur vie privée. Ils sont en plein désarroi dans leur vie publique. Ils sont en plein désespoir sur l'avenir du pays, de la France et du monde. Mais eux, individuellement, ils sont heureux. Attendez, quand vous gagnez 6 heures de vie par jour, que vous avez rajouté une génération depuis la guerre, et qu'en plus vous avez à peu près le nombre d'enfants que les femmes désirent, c'est quand même des critères fondamentaux de bonheur n'importe où sur la planète. Or, en gros, la France, sur tous ses champs, le nombre d'enfants par femme, l'espérance de vie et les leaders mondiales, c'est des enjeux absolument déterminés. Mais ça, c'est pas ça qu'on vient d'avancir. C'est la réussite de 1848 et des conquêtes du mouvement envoyé. Moi, je dirais les choses comme ça. Le problème, c'est qu'après, on est entré dans un nouveau monde. Et on est sorti des sociétés de classe parce qu'on avait détruit les classes par l'éducation. Mais c'est une bonne nouvelle. Quand on édite les gens... Vous savez que chaque gamin qui marche dans la rue, il a 220 000 euros s'il a fait bac plus 3. Il a 220 000 euros d'argent public dans la tête. On peut pas les lui enlever. Cet investissement qu'on fait sur chaque jeune... Donc cette société-là, on l'a pas comprise comment elle a fonctionné. On est devenus mobiles. On est devenus des individus extrêmement discontinus. Et on en est extrêmement heureux. Vous savez, il y a trois chiffres qui sont toujours fascinants. C'est donc 25 ans d'espérance de vie gagnée. On perd ses parents à 63 ans dans cette société. À la libération, on les perdait à 40 ans, 45 ans. Ça veut dire qu'on perd ses parents quand on est déjà à la retraite. Et on est grands-parents à 53 ans. En moyenne, alors les moyennes, c'est con, mais ça donne un ordre de grandeur. Ça veut dire qu'on a une fin de vie difficile. Il y a le chômage, il y a la retraite. On est grands-parents. On va perdre ses parents. Et quand il meurt, on est déjà à la retraite. Donc on se perd... Avant, on se passait parfois l'entreprise, tout ça. Maintenant, on se passe, je crois, la chaise roulante, la maison de retraite, etc. C'est vachement compliqué. Et on a une dépression aussi de ces populations très très particulières parce qu'on n'a pas repensé la place des plus de 60 ans dans la société. Ils sont le tiers de la société et on ne s'en occupe pas. Donc on est dans une société de mobilité. En moyenne, on change de partenaire érotique tous les 8 ans. On change d'emploi tous les 11 ans. Et on change de maison tous les 10 ans. Donc c'est un système mobile dans lequel on est rentré très massivement. Ça ne veut pas dire qu'on change tous. Grâce à Dieu, celui qui épouse sa voisine et qui est heureux toute sa vie, je ne fais pas du tout la critique. Je ne fais pas l'éloge d'une société. J'essaye de la comprendre. Il y a une autre chose, un autre chiffre qui est quand même phénoménal. On fait en moyenne 8000 fois l'amour en Europe pour faire deux enfants. Et nos grands-parents faisaient 1000 fois l'amour pour en faire huit. Non mais je veux dire, c'est à vous dire à quel point la vie a changé. À quel point l'enjeu, la vie intime des couples n'a plus rien à voir. Je veux dire, des choses aussi fondamentales et on parle comme si la société n'avait pas changé. Et en même temps, les jeunes de banlieue, zéro, ils ne peuvent pas faire l'amour, ils ont des logements trop petits, ils n'ont pas de décohabitation, on s'en fout complètement. Donc on a une partie de la société qui est complètement en dehors de notre modèle érotique et tout le monde s'en fout. Et non, ils ne s'en foutent pas. Donc ils vont... Le modèle de la Syrie, c'est quand même un imaginaire du viol aussi. Donc je veux dire, c'est cette société où il y a une partie de la société qui est complètement exclue de ces valeurs de mobilité, de ces valeurs de sexualité, etc. Comment vous voulez qu'on vit ensemble ? C'est ça l'enjeu culturel de notre société. Ce n'est pas de savoir si on va mettre la culture en numérique. Donc là, on est dans tout ça. Et donc je crois que si vous voulez, il faut se dire que très fondamentalement, c'est les fondements de notre lecture politique du monde qui a profondément changé. Et que nos lectures en termes d'abord de classe, etc. Ils restent fondamentales. Il y a des patrons, il y a des ouvriers, il y a du capital, il y a du travail, bien entendu. Mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Vous savez, la place du travail, je vais revenir. Pour avoir droit à sa retraite en France, il faut avoir travaillé 67 000 heures. 42 ans à 35 heures. Vous savez combien de temps vous allez vivre ? 700 000 heures. Ça veut dire que le temps passé au travail, c'est 10% de l'existence en Europe aujourd'hui. C'était 40% en 1914. 40%. On est passé à 10%. Mais c'est clair que l'enjeu principal des gens, ce n'est pas le travail. Le travail est un élément essentiel, fondamental, de création, de bonheur, etc. Et le temps passé au travail, il est très concentré, entre 24 et 59 ans en réalité, sur une période assez courte. Et c'est bien pour ça que je vous rappellerai les temps de nos sociétés. Je sais que chaque fois que je dis ça, tout le monde dit non, pas moi. Mais si, pas moi, moi aussi. On est dans un bouleversement des équilibres des temps et de la durée du travail. La durée du travail légal en 1914, c'était 200 000 heures, je vous rappelle. La durée légale aujourd'hui, c'est 63 000 heures. Alors on peut dire qu'on fait plus, etc. Il faut quand même avoir l'évolution qui est absolument gigantesque. Je me permettrais, dans cette auguste maison, de vous rappeler Karl Marx. Qui a écrit, on mesure la qualité d'une société à la qualité de ses temps libres et pas à la qualité de sa production ? C'est quand même Karl Marx. N'oubliez jamais ça. Et qui a dit, c'est la vie hors travail qui fait la productivité du travail ? C'est Schumpeter. Donc je veux dire qu'il y a question, elle n'est pas de minorer le travail, elle est de comprendre le lien entre travail et non-travail. Et qu'on a complètement inversé ce lien. Donc on est dans une société de vie longue, de travail court et de travail généralisé, sauf les chômeurs. Tout ça pour dire quoi ? Et on l'a bien vu le 11 janvier, avant que j'entre dans mon sujet. Il y a eu trois Frances le 11 janvier. Une France minoritaire, la nôtre, celle des enfants de Jules Ferry, tous les gens qui avaient fait des études, qui sont fonctionnaires, enseignants, pédagogues, à 86% à gauche qui a manifesté, à 14% à droite. Et celle de droite, elle était plutôt juppée, on va dire, pour aller vite. Juppée centriste. Mais il y a 52% des gens qui n'ont pas manifesté, ils étaient fâchés. Pour le fait qu'on soit permis de faire ça en France, à la France. Ils ne savaient pas trop qui était Charlie Hebdo. Mais ces 52%-là, ils n'ont pas manifesté tellement ils étaient en colère. Ils étaient en colère en gros contre les Arabes, quoi. Ils ne le diraient pas comme ça. Mais en gros, ils ont voté FN ou Sarko. Et puis, il y avait les banlieues. Les banlieues, la plupart du temps, elles n'ont pas manifesté non plus. Parce que même si elles n'étaient pas d'accord avec les attentats, elles n'étaient pas Charlie. Parce qu'elles trouvaient que c'était scandaleux de dessiner le prophète comme ça. D'ailleurs, ils n'avaient jamais vu un dessin de Charlie Hebdo. Mais enfin, ils savaient en gros qu'on avait fait des trucs blasphématoires. Et donc, je veux dire, ce discours-là était bien plus important. La ville de France, on a le moins manifesté, c'est Marseille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la seule ville de France. Il y a eu deux manifs, une de droite, une de gauche. On n'a même pas été capable de manifester ensemble. Et en plus, il y a eu 80 000 manifestants en tout, alors qu'il y en a eu 300 000 à Lyon. Pour donner des métropoles à peu près de même taille. Alors qu'on pourrait dire que Marseille, c'est la grande ville de l'intégration, de l'ON, de l'immigration, etc. Résultat, pas du tout. Donc, ne nous racontons pas d'histoire. Il y a trois Frances. Et la question politique, pour moi, c'est est-ce que les enfants de Jules Ferry seront s'alliés avec les enfants de l'immigration ou pas ? Et pas avec la classe ouvrière. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le deal, c'est Obama et les Mexicains. Je veux dire, et nous, on est en train encore de rêver à un espèce de mythe de classe qui, pour l'instant essentiel, ce sont des propriétaires de maisons Fénix-Périorpaine, dotés de bergers allemands et votants Front National. Je schématise comme si j'avais mal lu l'autre. Mais je fais exprès de schématiser. Mais faisons attention à nos images. Par contre, l'alliance des enfants de l'éducation avec la jeunesse et avec l'immigration, ça, c'est un enjeu politique majeur. Comment on fait une politique de la jeunesse ? Parce qu'on a beau dire qu'on en fait une, m'excuserait, j'en vois pas. Et quant à l'immigration, j'y reviendrai, j'en vois pas d'un coup. Donc je dirais les choses comme ça. Alors pour vous décrire rapidement la société, je veux dire, d'abord acceptons que jamais le monde n'a changé aussi vite que depuis 25 ans. Jamais. Dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, Internet, il y a 25 ans, ça n'existait pas. L'emploi féminin, il est à 50%, il est à 80%. Le téléphone portable, ça n'existait pas. On est dans une période où les innovations d'usage sont en train de bousculer les modèles. Quand je dis innovation d'usage, c'est qu'il y a eu des époques de révolution industrielle où c'était les innovations scientifiques qui ont bouleversé l'humanité. Ou les innovations techniques. Nous, c'est vraiment des innovations d'usage. Regardez Blablacar. Blablacar, c'est 2 millions de voyages par mois. Par mois. Les gens qui montent dans le système Blablacar. C'est 200 TGV qui ne sont pas utilisés. Allez faire des prévisions avec ça d'investissement à long terme. Mais au fond, c'est jamais que de l'autostop organisé. Mais en même temps, c'est 2 millions de voyageurs par mois. Donc une grosse partie n'aurait pas voyagé. Une partie, c'est une substitution pratique. Mais on pourrait prendre d'autres modèles. La révolution informatique est en train de complètement bouleverser les sociétés. De mener. Mais en même temps, ça favorise la voiture. Donc on est sur des multiples systèmes. On est dans des systèmes de changement extraordinairement rapides. Et c'est pour ça que je vous ai donné quelques chiffres. Le temps de travail, 10 à 12%. Vous savez combien de bébés naissent en mariage ? 57%. Vous savez qu'on a fait le mariage pour tous. C'est quand même pas mal dans une société où 57% des bébés naissent en mariage. Le concept était vraiment puissant. Et vous savez aussi qu'il y avait eu 2 années où on avait dépassé 10% de bébés en mariage. C'est 1919 et 1945. Dans l'histoire de la société française, jamais on n'avait dépassé 10% d'enfants en mariage, sauf au moment des guerres. Enfin, de la fin des guerres. Vous voyez bien pourquoi les hommes sont rentrés en masse. Et on passe à 60%. Ça veut dire que la société est sortie de son cadre anthropologique d'une façon radicale. C'est ça que ça veut dire. Le chiffre, on ne s'en intéresse pas. Et l'autre jour, j'ai ouvert le congrès de l'UIMM. Je leur ai raconté ça. Je les voyais tous très chic. L'UIMM, vous savez, c'est l'union patronale de la météorologie. Ce n'est pas vraiment la gauche. Et je leur ai dit, mais faites attention. Ce sont vos filles et vos femmes qui font des enfants en mariage. Ce n'est pas les bobos gauchistes en mini-jupe. Non, non, attendez. Pas du tout. C'est partout. Chez vous aussi. Alors, l'autre fois, il y a Dassault. J'expliquais ça à Dassault. Il était furieux. Il ne disait pas les sociologues qui vont nous sortir des statistiques économiques. Je dis, pas des statistiques économiques. Comprenez la puissance du changement. Et pas la politique n'y est pour rien. Il n'y a jamais eu de manif. Le PS n'a pas été pour le bébé hors mariage ou contre. La société est sortie de son lit anthropologique depuis 68. C'est ça, 68. 68, ce n'est pas des revendications. C'est un rapport au réel. Et ça, c'est un changement profond qu'on a du mal à comprendre. Bon, à part ça, on fait 45 km par jour. Et ça, par exemple, on faisait 5 km jusqu'aux années 60. Qui connaît le territoire politique ? Quand je fais 45 km par jour, ça veut dire que 62% des Français ne travaillent pas dans la commune où ils habitent. Quand je vote, je vote comme habitant ou comme producteur, comme citoyen ou comme acteur de la production. Mais c'est complètement différent. Les collectivités locales, c'est devenu une association de locataires ou de propriétaires. Qu'est-ce qu'on veut ? Du calme, pas de bruit, une bonne école, une bonne police, pas d'immigrés. Excusez-moi de résumer rapidement ce qu'on veut. On ne le dit pas comme ça. Mais si j'arrive en disant, je vais mettre une usine. On me dit, attends, ça ne va pas. J'ai acheté une maison, j'ai acheté un jardin, etc. Si on dit, je vais mettre un foyer de jeunes immigrants. Non, écoute, tu sais, ici, ils ne seront pas bien. Il n'y a pas de transport, etc. Mais en réalité, on sait tous comment ça fonctionne. Donc je veux dire, cette démocratie... Alors on fait des tas de réformes. Mais quand est-ce qu'on va toucher à la carte électorale ? Quand est-ce qu'on va réunifier la démocratie du travail et la démocratie de l'habitat ? Je rappelle quand même que quand on a donné le droit de vote, c'était d'abord à ceux qui travaillaient. Le droit de vote, d'ailleurs, à l'époque, on interdisait le vote à ceux qui n'avaient pas de revenus. Donc à quel point ce n'était pas le fait d'habiter qui donnait le droit de vote, c'était le fait de produire. Et maintenant, on est dans une démocratie, effectivement, d'habitants, sans compter le poids des retraités, etc. Donc la population active sur un territoire est largement minoritaire. En plus, comme on a supprimé l'ATP, quand vous êtes élu, vous ne pouvez effectivement plus augmenter les revenus de votre commune en développant l'économie. Donc votre intérêt, c'est de ne pas le faire, évidemment. Et donc on a créé une absurdité économique qui sont des collectivités locales anti-développement économique. Mais c'est quand même la première fois qu'on a autant d'actifs. On a créé 4,5 millions d'emplois depuis 1980 dans ce pays. En plus, je veux dire, des chômeurs, parce qu'il y a de plus en plus d'actifs. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que dans les 4,5 millions d'emplois qu'on a créés, il y a 1 million d'hommes et 3,5 millions de femmes ? C'est-à-dire que dans nos sociétés, il y a à la fois des problèmes de production, on le voit bien, incontestablement, mais il y a aussi le fait que les femmes, depuis 1968, ont massivement le désir de l'indépendance économique et du travail, et que c'est une très bonne nouvelle. Mais qui nous dit que les entreprises ont besoin de ce désir féminin du travail ? En fonction de quels critères, le désir d'une société de travailler correspondrait à l'intérêt des forces de production ? Ça ne se passe dans aucun pays d'Europe. Je m'excuse, aucun. Vous regardez l'Italie, en Italie, vous avez 20 à 22% des femmes cadres mariés qui auront zéro bébé. Si elles veulent rester cadres, elles n'ont plus de bébé. Vous regardez le modèle anglais, vous avez 3 millions de femmes qui font 8 heures par semaine. On dit qu'elles travaillent, c'est bien joli, c'est même le contrat zéro heure, c'est fantastique. Vous regardez l'Allemagne, ils ont fait ce contrat à mi-temps pour 500 euros. Ce sont essentiellement des femmes. Donc la question, elle est que, quand une société a des ruptures culturelles considérables, est-ce que c'est aux entreprises de les gérer ? Est-ce qu'elles savent ? Elles ne le savent pas. Elles ne le savent pas. C'est pour ça que les 35 heures, c'est une excellente mesure. C'était une mesure qui avait été pensée par la CFDT pour le partage du travail dans les couples. Ce n'était pas du tout une mesure économique, c'était une mesure féministe. Moi, j'ai travaillé avec Edmond Maire, que j'ai conseillé à un moment. L'idée, c'était bien de donner autant de place aux femmes et aux hommes dans la famille et dans la production. Et on en a fait une mesure pour lutter contre le chômage. Tant mieux si ça, lutter contre le chômage. Mais ce n'était pas ça, l'objectif. Et donc, sur des questions comme ça, si on ne veut pas reparler de ça, les entreprises n'ont aucune raison de trouver correspondre au désir des populations à un moment donné par rapport à leurs enjeux culturels. Et si on ne veut pas parler de ça, on ne parle que d'économie, de production. Sujet majeur. Si on arrivait à regagner des parts dans la production. Vous savez, en France, il y a 40% des gens qui s'occupent du corps des autres. Éduquer, soigner, divertir. C'est ça la révolution moderne. Il y avait 10% des gens en 1900 qui s'occupaient du corps des autres. Nous, on est passé à 40%. Les pays, à mon avis, où le chômage est faible, ont 50% des gens qui s'occupent du corps des autres. C'est les pays scandinaves. C'est-à-dire que c'est des pays où on a décidé que l'entretien du corps, de trois mois à la mort, était une activité publique et pas privée. Parce que quand on dit que les femmes ne travaillaient pas, c'est faux. Elles s'occupaient des bébés, des malades et des anciens. C'est toujours pareil. Donc si on décide que le soin des corps relève de la sphère publique, on bouleverse les sociétés et on monte à 50%. Et après, il y a des problèmes d'équilibre économique nouveaux. Mais on est passé, il y a 40% des gens déjà qui s'occupent du travail du corps. Et il y a 30% des gens qui s'occupent de la logistique sociale, le commerce, la politique, la sécurité, pour que tout circule. Il y a 10% qui s'occupent du sol, que ce soit des paysans ou des urbanistes, des gens qui s'occupent de l'espace. Et puis il y en a 20% qui touchent aux choses, 14% qui les fabriquent et 6% qui les entretiennent. C'est à peu près ça la structure de la société. Donc le progrès, la conquête de part de production qu'on a perdue, c'est essentiel. On peut gagner un ou deux points dans la production. Donc deux ou trois cent mille emplois, quatre cent mille emplois. Donc il faut avoir les chiffres dans l'œil. Si on ne regarde pas la société, toute la journée on vous parle d'emplois de production. C'est très bien. Et dès qu'on parle à la télé de chômage, on met une photo d'usine. C'est un vrai problème. Attendez, je suis conscient du chômage ouvrier. Enfin par rapport au chômage, ce n'est pas le chômage principal. C'est un chômage très problématique parce que c'est un chômage masculin. Donc il est d'autant plus insupportable parce que nos sociétés ont démocratisé le travail féminin. Mais on a encore l'idée en gros que dans un ménage, le travail de la femme est un complément. Plus ou moins. Même si c'est une idée qui heureusement recule. Mais c'est normal, c'est une idée historique. Si vous voulez, Jean Fourastier, vous savez, l'économiste de Gaulle, disait « On entre dans la civilisation des vies complètes ». J'aime beaucoup cette expression. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que si vous voulez, on n'avait jamais manifesté pour vivre longtemps. On a allongé la vie par hasard au fond. On a voulu l'éducation, on a voulu la santé. Donc il y a eu des conséquences. Le fait que les bébés et les femmes ne mourraient plus en couche, etc. Mais maintenant, vivre longtemps, ça va devenir un objectif politique. Ça va tout changer. On est en train de récupérer des pièces en Afrique ou ailleurs, sur nos corps, etc. On est dans une logique de... La vie longue va devenir l'objectif des sociétés. Et ça, ça va être terrible parce que les riches sont mieux dotés que les autres, pour vivre longtemps, bien évidemment. Notamment parce qu'ils peuvent acheter des pièces sur le marché de l'occas. Pas de l'occas ou du casino. Bon, l'occas étant parfois un peu douteux. Bon, on est là-dedans. Mais l'élément central que je veux que vous reteniez, c'est que plus la vie est longue, plus je la vis par phase discontinue. Courte, courte, pardon, par phase courte. Parce que plus la vie est longue, plus vous pouvez toujours retenter votre chance. Et si vous voulez ça, c'est une donnée fondamentale des sociétés modernes. C'est que plus la vie s'allonge, et elle va encore s'allonger, 200 000 heures sauf catastrophes. Il peut y avoir des catastrophes écologiques et tout, je ne suis pas prévisionniste. Mais actuellement, on est sur l'hypothèse que nos enfants vivront 100 000 heures de plus que nous. On va, de coup, vivre des séquences de plus en plus courtes. Parce qu'en permanence, je ne suis pas content de mon couple, je recommence. Je ne suis pas content de mon boulot, je change. Alors là, le chômage nous calme, mais je déménage, je change de région. 48% des retraités rêvent de déménager. Les chiffres sont fulgurants dans ces mobilités. Et regardez, si vous voulez, c'est sûr que pour faire 8 000 fois l'amour, pour faire avec le même partenaire, il faut beaucoup de créativité. Non, mais c'est vrai pour tout. Je veux dire, vous voyez, je parle de choses intimes, vous dites pourquoi ils nous parlent de ça. Mais parce qu'elle est là, la société. Regardez cette société de discontinuité qui va naître de ça. Parce que plus la vie est longue, plus je veux des séquences courtes, plus je suis un zappeur. Un zappeur de pratique, un zappeur de croyance. Je vote FN la prochaine fois, peut-être socialos, ils sont sympas. Bon, la truc. Donc, on est dans ces zappeurs. On ne peut pas dire l'électorat Front National. Oui, il y a presque la moitié des Français qui ont voté une fois Front National. Dans cette salle, il y en a quelques-uns. Même ici. Donc, je veux dire, évidemment, mais sans doute c'est toujours l'autre. Mais je veux dire, quand on est à presque 45% de gens qui ont voté, presque 50%. Donc, un peu moins que ça, d'ailleurs, un peu moins. Non, mais une fois depuis 81, ils ne l'ont fait qu'une fois. Pourquoi ? Il ne sait pas que la moitié des Français ne votent pas Front National, avec l'abstention, etc. Mais si on fait le total des gens qui l'ont voté une fois, on en avait discuté une fois avec l'institut de sondage, on va arriver à autour de 40. Bon, c'est difficile parce qu'il y a une partie, c'est au doigt mouillé. Bon. Et puis, ça dépend des territoires et ça dépend des milieux. Mais il y a beaucoup de... Le Front National se déplace dans la société. Il a commencé dans les quartiers bourgeois en 81, il a rebondi dans les quartiers ouvriers, et il est allé s'installer dans le périurbain. Mais y compris qu'une partie des habitants ayant déménagé entre-temps, en fait, il a suivi en partie son électorat. Mais n'empêche que... Bon, revenons-là. Donc, cette vie, elle est plus longue. Et du coup, avant, on avait une vie par étapes. Le but, c'était de franchir l'étape suivante. Les études, l'armée, le métier, le mariage, la période d'intensité sexuelle, les enfants, la retraite. Et comme on disait dans les années 50, quand le fils s'assied au bout de la table, le père peut mourir. C'était le modèle dans les campagnes. Nous, on vit des aventures. Un enterrement, aujourd'hui, il faudra tous quelqu'un... Moi, il faudra quelqu'un qui vienne raconter ma vie, parce qu'il n'y a personne qui m'a connu à gauche, ici, à Paris, à Marseille, au Japon, etc. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui viennent aux enterrements raconter la vie de celui qu'on enterre, pour reconstruire sa vie. Et on l'a enterré partout. Avant, c'était pas la peine. Et du coup, avant, on avait une vie par étapes. Le but, c'était de franchir l'étape suivante. Les études, l'armée, le métier, le mariage, la période d'intensité sexuelle, les enfants, la retraite. Et comme on disait dans les années 50, quand le fils s'assied au bout de la table, le père peut mourir. C'était le modèle dans les campagnes. Nous, on vit des aventures. Un enterrement, aujourd'hui, il faudra tous quelqu'un... Moi, il faudra quelqu'un qui vienne raconter ma vie, parce qu'il n'y a personne qui m'a connu à gauche, ici, à Paris, à Marseille, au Japon, etc. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui viennent aux enterrements raconter la vie de celui qu'on enterre, pour reconstruire sa vie. Et on l'a enterré partout. Avant, c'était pas la peine. Tout le monde le connaissait. Il suffisait que le curé fasse son discours, ou le franc-mac, quand il y a un service régulier. Donc, cette vie discontinue, cette vie d'aventure, c'est devenu le rêve des gens. L'État n'arrête pas de produire des lois, alors que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la discontinuité. La vraie question qui nous est posée, c'est comment on démocratise la discontinuité, alors qu'actuellement, elle n'est pas démocratisée à toute la société. Et nous, on n'arrête pas de produire des lois et des règlements à des gens qui veulent du changement. Donc, dans cette société, si vous voulez, la véritable frontière, c'est le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Les sociétés se sont battues sur l'espace. Les sociétés ont fait des conquêtes, on a fait des colonies, on était grands, on a déplacé nos frontières, on a conquis la Belgique, on a conquis l'Algérie, etc. Mais aujourd'hui, la Terre est entièrement habitée, on sait très bien qu'elle est trop petite. L'espérance de vie moyenne, vous vous rendez compte ce qui se passait si tous les terriens vivaient comme des Français ? On serait 13 millions, 13 milliards. Donc, je veux dire, heureusement qu'ils meurent jeunes, les autres, il ne faut pas le dire comme ça, ça fait vraiment rien que de dire ça, mais enfin bon. Donc, si on va à défendre nos valeurs, on dit que tout le monde doit vivre pareil, ce qui est la moindre des choses, mais la conséquence écologique, elle est considérable. Donc, comment on a à la fois un projet de libération humain, humaniste, de vouloir que tout le monde vive pareil, et une interrogation écologique qui fait que c'est une catastrophe ? Comment on peut faire ce genre de paradoxe et ne pas en faire une réflexion politique centrale ? C'est quand même capital. Et donc, nos sociétés sont des sociétés du temps, les écolos sont les premiers à l'avoir pensé. L'écologie est la première pensée politique du temps. Ils pensent le temps futur. Nous, on est d'un camp où on pense la société d'abord par le social. La droite le pense d'abord par les frontières. Historiquement, la droite, c'est l'armée, l'industrie, l'agriculture, les églises. C'est une culture du territoire. Nous, on a une culture du social. Mais aujourd'hui, les écolos, même s'ils se prennent les pieds dans le tapis assez souvent, alors après, ils m'engueulent, ils disent, pourquoi tu tapes sur les écolos, que tu n'arrêtes pas de dire que l'enjeu écologique est central ? Je dis, oui, d'accord, mais parce que comme parti politique, vous êtes un peu grotesque. Mais les valeurs qu'ils portent sont tout à fait essentielles. Et bien sûr, parce qu'ils ont compris l'enjeu du temps. Mais dans l'enjeu du temps, il n'y a pas que la durée, le futur. Il y a aussi la vitesse. Et on est dans une société de la vitesse. On est dans une société de la multi-activité. Et donc, on est dans une société du manque de temps, alors qu'on n'a jamais eu autant de temps. Mais c'est parce que le nombre de choses qu'on fait, c'est insensé. Si vous avez un gamin qui ne fait pas au moins du cheval et du piano, il va rater sa vie. Si cet été, vous n'avez pas fait quatre départs en vacances, y compris un petit saut, un séjour, c'est complètement nul. Donc, je veux dire, vous savez, quand on a créé le Club Med, moi, j'ai beaucoup de rêve de tourisme, les séjours les plus courts, c'était trois mois. On ne vous prenait pas à moins de trois mois. Parce qu'on avait l'idée qu'on partait en vacances pour se rencontrer. Il fallait qu'on ait le temps de parler, de voilà. Trois mois, on prenait. Nous, maintenant, ils sont à deux jours. Week-end, on peut faire week-end Club Med. Ça a été une bataille. Moi, quand je conseillais le président du Club Med, on était à une semaine. Mais ça veut dire que ce n'est plus le même objet. Ce n'est pas la durée, qui en soi n'a pas un intérêt central. Cette société de la vitesse, de la multi-activité, où je peux téléphoner de ma voiture, etc., etc. Donc, on peut faire un nombre de choses sur le terrain. Et du coup, ceux qui font des choses en font de plus en plus. Et du coup, ceux qui n'en font pas, on a de moins en moins à faire. Moi, j'arrive à diriger une entreprise. J'ai comme mandat d'élu local. Je crois que j'ai bien fait mon boulot. J'ai transformé le centre-ville de Marseille. J'écris à peu près un livre par an. Je conseille plein de grandes entreprises. Mais ce n'est pas un problème avec Internet, avec mon téléphone portable. Je n'ai même pas besoin d'avoir beaucoup de personnel. Je veux dire, simplement, ça marche en permanence. Et du coup, ça favorise ceux qui font déjà. Parce que la technique nous renforce. Et elle augmente les écarts. Et donc, à pas très nombreux, on peut occuper beaucoup d'emplois. On peut occuper beaucoup de positions sociales. Et du coup, il y a une inégalité qui se creuse. Donc, si vous voulez, dans cette société, la première chose qu'on fait quand on a du temps, c'est de se déplacer. La mobilité est le cœur de ces sociétés modernes. On était dans des sociétés sédentaires. Et au fond, les classes ouvrières, c'était des paysans qu'on avait amenés en ville. Mais ils ont reconstruit dans leur quartier rouge à peu près ce qu'ils avaient dans leur village. La maison du peuple, une culture entre soi, etc. Des choses magnifiques, souvent, d'ailleurs. Mais nous, on n'est plus là-dedans. On est dans la mobilité généralisée. Il y a un milliard de gens qui parcourent la planète. On a des infos tous les jours, partout, etc. Bon, le truc dans la couche de zone, on est en commun. Enfin bon, on est dans l'unité dans la mobilité. C'est que dans une société comme ça, le lieu principal, ce n'est plus l'espace public, c'est le domicile. Parce que le domicile, c'est là où on rencontre les autres. C'est là où on regarde la télé. C'est le lieu du lien, paradoxalement. On passe beaucoup plus de temps chez nous. Les 100 000 heures de télé, on les passe à la maison. On a augmenté. Pourquoi les gens se battent pour avoir des jardins ? 53% des Français ont un jardin. Mais c'est parce que le jardin est un lieu du lien social. On y reçoit ses amis, il y a un barbecue, il y a un chien, etc. C'est un autre type de lien. Mais donc, on a fait rentrer le lien privé dans la sphère privée, alors qu'avant, le logement, c'était la famille. Nous, non, on a fait rentrer nos amis dans la sphère privée. Vous savez, il y a une énorme différence entre le barbecue où chacun mène sa côtelette et son rosé. Ça, c'est du lien social souple. Et puis, la daube avec la belle-mère, où on montre à la belle-mère qu'on est meilleur qu'elle pour la daube. Ça, c'est la fille et la belle-mère. On est toujours dans les traditions de la transmission. Mais les deux se passent dans le même territoire. Alors qu'avant, il y avait l'espace public. C'est quoi l'espace qu'il y a autour des HLM, au bas des tours ? Vous savez en faire quelque chose, vous, de cet espace égore ? Ce qui m'intéresse dans cette société-là, si vous voulez, pour vous, c'est comment on fait de la politique dans ce territoire ? Parce que la grande question, c'est qu'avant, au fond, il y avait des grands camps politiques qui étaient l'émanation des grands camps du travail. Et aujourd'hui, on est multi-appartenant. Parce que la mobilité, parce que le temps libre, etc. Donc un jour, je peux être très actif en tant que défensant mes intérêts de skieurs. Un autre jour, ça va être mes intérêts d'homosexuels. Un troisième jour, c'est mes intérêts de bretons. Un quatrième jour, c'est mes intérêts de fonctionnaires. Et ainsi de suite. Mais tout ne va pas se croiser. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas homosexuels, il y a etc. Et donc, du coup, je ne vais pas être... Qu'est-ce que ça veut dire un parti politique ? Il rassemble quoi, en réalité, dans ce type de société ? Et ça, c'est très compliqué. Parce que, du coup, la politique ne s'intéresse qu'à une partie de nos fondamentaux. Mais de temps en temps, elle fait une incursion, comme le mariage homosexuel. Mais sinon, c'est la première fois qu'on n'a pas de ministre des Vacances et du Temps Libre quand la gauche est au pouvoir depuis 1936. Alors c'est quand même extraordinaire, parce que plus on a de temps libre, y compris la question du temps libre des retraités. Parce qu'elle est essentielle, cette question. On fait quoi du temps libre des retraités ? Les retraités, on les installe où dans la ville ? Est-ce qu'on va continuer longtemps, leur acheter des vieux châteaux autour des villes et aller mettre là où il n'y a personne ? Est-ce qu'un vieux, il n'a pas d'abord envie de voir des gens dans la rue, de regarder par la fenêtre ? On pourrait penser la personne âgée au centre de la ville, par exemple. Un modèle complètement différent d'intégration, plutôt que d'aller le mettre dans le périurbain rural. C'est vrai qu'il nous reste pas mal de vieux châteaux, mais quand même. Ça pose des questions dans l'organisation des sociétés qui sont extrêmement proches. C'est ça dont devrait discuter les partis politiques. Comment on fait de la politique dans ce monde-là ? Comment on essaye de faire de la politique dans ce monde-là ? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comme on ne sait pas, on ne fait plus que de l'économisme. Et on ne vous parle que de ça. Le seul ministre qui a un peu la cote, c'est Macron. Au fond, si vous voulez, c'est un monde... Au fond, la révolution industrielle, c'est vraiment le hard qui a transformé les sociétés et les cultures. La production, les mines, la construction des grandes fonctions publiques. Nous, c'est le soft qui transforme le hard. Et c'est ça qui est complètement nouveau. C'est-à-dire que c'est les qualités d'usage qui font le succès des produits. On va dans les grandes régions touristiques, habiter. En France, par exemple, vous prenez la Provence. Il y avait 2 millions d'habitants. Quand j'ai fait mes études, il y en a 5 millions aujourd'hui. Il y a 120 000 Français qui s'installent tous les ans entre Perpignan et Nice. 120 000. C'est-à-dire, en 10 ans, il y a autant que de pieds noirs qui sont arrivés d'Algérie. Donc, si vous voulez, la population française se glisse vers les rivages, vers les grandes villes comme Nantes, comme Bordeaux, comme Lille, etc. Donc, des villes qui ont une forte qualité de vie. Une ville qui marche bien aujourd'hui, c'est Haussmann plus le Club Med. C'est ça, une ville qui marche bien. Le meilleur exemple, c'est évidemment Paris. Vous vous rendez compte, il y a 4 millions de gens qui vont se faire bronzer entre une rivière polluée et une voie rapide et qui sont contents. Moi, quand j'étais conseiller du président du Club Med, on m'aurait dit, on a un nouveau concept, là. On va faire un grand machin pour les touristes entre la Seine et l'hôtel de ville. Et on va mettre 4 millions de mecs en maillot de bain, ils ne pourront pas se baigner. Je n'aurais pas investi un gopec de l'entreprise là-dessus. J'aurais dit au patron, moi, j'y crois pas, comme conseiller. Bon, heureusement, on ne m'a pas demandé mon avis. Eh bien, ça marche le feu de Dieu. Et donc, on est en train de faire de la ville, un espèce... La ville bobo, la ville centre, est un lieu de qualité de vie. Moi, je dis, c'est Haussmann plus le Club Med. Je fais du vélo, je vais me baigner, il y a de la culture, je peux draguer, il y a de la musique, c'est beau. Ça marche vachement bien, les gens sont contents comme tout. Et ils votent socialo, parce qu'on est bons, nous, pour faire ça. Planter des fleurs, tout ça. Et le problème qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers populaires et qu'est-ce qu'on fait dans le périurbain. Là, on ne sait pas faire Haussmann plus le Club Med. Parce que soit on n'a pas Haussmann, soit on n'a que des individus repliés. Le périurbain, c'est des individus enfermés dans leur maison avec des grillages. Et puis ils partent leur bagnole. Donc, je dis, où est le lien social ? Comment on construit du lien dans ce territoire ? Quelle est notre pensée politique du village ? On n'en a pas. Ou quand on en a une, c'est dans nos territoires ruraux, c'est d'essayer de maintenir les familles rurales en place pour qu'ils restent socialo encore un petit moment. Donc, on fait élire le fils pour essayer de garder l'amendat. Mais sinon, on n'en a pas. On n'a pas une réflexion sur le périurbain profond en termes politiques. On peut mesurer leur voie de Front National. Mais ce qu'on n'a pas mesuré, c'est notre incapacité à produire un modèle. Quand vous avez, par exemple, Prédex, cette ville qui a failli passer au Front National, vous avez un vieux maire communiste adorable qui fait un musée de la mine. Il ne le sait pas. Sauf que quand il avait une mine, il y avait 2 000 habitants. Maintenant, il y en a 15 000. Les 13 000 autres qui sont venus de la mine, ils ne savent même pas où elle était. L'idée qu'on va faire un musée de la mine, il dit, attends, moi, je voudrais qu'on garde mes gamins, je voudrais assurer la sécurité de ma voiture dans la journée, comment je fais pour aller travailler à Marseille ? Donc on est dans cette société-là. Il faut donc qu'on repende ça, qu'on comprenne que les normes et les valeurs viennent essentiellement du temps libre. C'est ça aussi qui est un changement profond. Parce que les normes et les valeurs venaient du monde du travail. Du monde du travail masculin. Et parce que les femmes n'étaient que très peu salariées. Et en 30 ans, les normes et les valeurs, elles viennent du temps libre. Les rencontres souples. Regardez le vêtement. Regardez Paris en hiver. Ces jeunes filles en short. C'est fantastique. C'est totalement absurde, vous m'excuserez. C'est un objet d'été sur les plages. Ça n'a jamais été prévu pour le froid de la ville. Si, si, on peut s'adapter. Pourquoi ? Parce que c'est l'imaginaire du Club Med qu'on met dans la ville. Et c'est vrai pour les modes de rencontre. Donc on est dans une société où les valeurs du temps libre nous déterminent les valeurs de la société. Les façons d'habiter, les façons de consommer. Les villes attractives, les territoires du développement. Donc tout ça, il faut le regarder tranquillement. Et transformer notre regard sur la société. Comprendre que nous sommes tous des urbains, même à la campagne. C'est-à-dire que nous vivons tous dans l'aléatoire. Nous vivons tous dans le fait qu'on est là mais qu'on pourrait être ailleurs. Et donc un rural, c'est quelqu'un qui est toujours là depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes, au fond, la ville est partout. Moi, je parle de ville nuage. Je dis, la ville est un immense nuage. Il faut casser nos images, quoi. Il faut regarder le réel. Il faut recommencer à aller regarder le réel. Il faut regarder les chiffres. Il faut regarder les enquêtes d'opinion. Vous savez, la France, c'est pas le modèle du socialo en scénique avec ses deux gamins. Ça, c'est un groupe social très particulier. Mais la France, c'est pas comme ça. Il y a des tas de gens qui n'ont pas de bagnole. Il y a des gens qui n'ont pas de scénique. Il y a des gens qui n'ont pas de deux enfants. Et c'est cette diversité qui est passionnante. Mais la politique a énormément standardisé nos lectures. Et là-dedans, je voudrais faire une petite parenthèse sur le travail. Parce que, si vous voulez, nous, on a tout investi sur l'école. On est les enfants de Jules Ferry. C'est une excellente chose. Mais le travail doit être profondément repensé. Parce qu'il n'est plus le seul lien au social. C'est une de mes appartenances. Mais c'est pas la seule appartenance. Elle est essentielle. Mais est-ce que c'est plus important d'être un homme et une femme ? Ou d'avoir un travail ? Ou son métier ? Qu'est-ce qui est premier dans la définition de mon identité personnelle ? Mon métier ? Mon genre ? Mes pratiques sexuelles ? Mon lieu d'origine ? Ma religion ? Et donc, du coup, il se passe une chose très curieuse. C'est que toutes les appartenances du temps libre remontent dans la sphère publique. Le religieux. Le sexe. Le genre. Et donc, on disait, mais attendez, on avait mis ça dans la sphère privée. On avait dit aux gens, mais attendez, ça, ça ne nous regarde pas. On ne veut plus en entendre parler. Mais ce n'est plus possible. Puisque l'appartenance de travail n'est qu'une de mes appartenances. Donc, les autres se remettent à exister. À côté. Et donc, l'histoire qu'on s'était racontée, nous, à gauche, c'est-à-dire, attendez, il y a eu les églises, puis après, il y a eu la gauche, puis après, on a fait l'espace laïc, ce qui est une excellente nouvelle. Mais on a confondu dans l'espace laïc. L'espace laïc, c'est-à-dire les institutions publiques qui sont laïques, mais l'espace de la rue, c'est l'espace public. Donc, je peux défiler avec un voile sur la tête ou un guepraille. Ce n'est pas gênant. C'est de l'espace public. Il est ouvert à tout le monde. Mais n'empêche que nous, on ne l'a pas trop perçu comme ça. Et donc, cette question de l'organisation du travail, du poids du travail, est un enjeu essentiel. Et donc, si vous voulez, c'est là où tout a changé. Alors, du coup, dans cette société, les gens sont heureux, à titre individuel, amical. Ils le disent tout le temps. Ils sont plus heureux quand ils sont plus aisés. Les Allemands sont un peu plus heureux que nous. Les gens au-dessus de 5 000 euros sont plus heureux que les gens en dessous de 5 000 euros. Alors, plus on descend, plus évidemment ça c'est nul. Mais il y a des pauvres très heureux. Non, mais c'est pour... Enfin, on dirait que tout s'effondre en même temps dans la vie. Mais heureusement que non. Moi, j'ai des études depuis... C'est un mec comme moi, c'est un mec qui passe son temps à lire des sondages. Et j'en reçois 2, 3 par jour, 24, 5, 6, tous les instituts me les envoient, on les bascule. Ça donne des informations discutables chacune, parce que chaque sondage pourrait être discuté, contesté. Mais il faut entendre le bruit général. Pas chacun, chaque chiffre, même les chiffres que je vous donne sont très discutables. Mais il marque quelque chose. Retenez quand même que c'est une société du bonheur privé et du malheur public. Et que je pense que la politique, pour reprendre un lien avec les gens, il faut arrêter de leur dire qu'ils sont malheureux. Il faut leur dire que la France ne sait pas où elle va. Il faut leur dire des choses comme ça. Mais renvoyer tout le monde au fait que la vie s'effondre, les gens ne se reconnaissent pas là-dedans. Et je crois que ce n'est pas une bonne idée. Mais par contre, effectivement, on n'a plus de commun. On avait du collectif. On est passé à de l'individuel, à de la mobilité et à de la liberté. Mais on n'a plus de commun. Et donc la question, c'est comment on va réinventer du commun. C'est-à-dire comment on va reprendre, raconter une nouvelle histoire, faire ce qu'on a fait en 1848, se donner des objectifs et des chemins. Parce que l'objectif, on ne l'atteint jamais. Mais ce n'est pas grave. Ça détermine un chemin, des engagements, du militantisme, donc du lien. Ce qui compte, c'est le lien. Bon. Nous, comment on va faire du commun ? Comment on va dire que la nouvelle aventure de l'homme, c'est la réunification de l'humanité ? C'est une aventure extraordinaire. L'humanité a mis des milliers d'années à conquérir la planète. Après, elle s'est reconquise elle-même en se massacrant. Et puis nous, définitivement, on vivra ensemble. Et définitivement, la question qu'il nous est posée, c'est comment je défends mon identité ? Quand elle est mélangée aux identités des autres. Vous savez, moi je dis souvent à mes étudiants, pourquoi tu ne prends pas des nems avant un cassoulet ? Ils me disent, ben ouais, on ne va pas manger des nems avant un cassoulet. Ben c'est sûr. Mais pourquoi ? C'est évident, vous me direz. Ben c'est la même question. C'est-à-dire, comment on peut être avant, comment on mélange des cultures sans les mélanger ? Comment on peut vivre ensemble sans mélanger ? Pourquoi à Paris, 55% des restos sont des restos étrangers ? Justement, parce que vous allez manger Thaï, vous allez manger Algérien, vous allez manger Marocain. C'est justement, vous sortez. Mais on n'a pas envie d'un mec qui mélange toutes les cuisines. C'est la même chose, la question qu'il nous est posée. C'est que vivre ensemble, l'humanité réunifiée, c'est comment je suis moi au milieu des autres. Et comment on visite les uns les autres ? Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura 25 millions de Chinois qui visiteront Paris tous les ans ? Vous allez le prendre comment au PS ? Non mais je dis ça parce que là, on est à un milliard de touristes internationaux. On va passer à 2 milliards dans les 20 ans. Il y a des projections qui font qu'effectivement en France, on pourrait avoir peut-être 10 à 15 millions de touristes chinois ou indiens. Comment on le vit ? Comment on pense une société où on est nous ceux qui sont visités ? Parce que quand on va au Maghreb, on trouve normal de visiter le Maghreb. Bon, il y a beaucoup d'Arabes, vous me direz, comme disait Tapie, mais il y en a encore presque un peu autant à Marseille. Donc finalement, ça ne nous change pas tellement. Mais par contre, comment on fait ça ? Et donc comment ? Mais en même temps, on a une histoire de la relation entre ces cultures, souvent catastrophique. Parce que nous, on a notre tragédie coloniale qu'on a du mal à digérer, mais il y a encore plus que nous, du mal à la digérer. Mais comment on va faire avec la Chine, avec l'Inde ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas en Ile-de-France un immense musée chinois ? Il n'y a aucun musée en Europe sur la civilisation chinoise. C'est extraordinaire. Si on veut connaître la culture chinoise, il faut aller en Chine. Mais oui, ça vous énerve. Mais quand vous voulez connaître la culture égyptienne, vous allez au Louvre. C'est plus, c'est commode, c'est de l'autre côté. Évidemment, mais pas la culture chinoise. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un immense musée comme il y a Euro Disney ? Pourquoi il n'y a pas la même chose ? Pour qu'on puisse connaître cette culture, la comprendre. Vous savez quand même que les deux tiers de l'humanité sont en Asie. Je ne veux pas vous faire peur, mais il faut quand même avoir une vision de la répartition des populations et des cultures. Alors l'Afrique est en plein développement, donc ça change, mais quand même. Et je crois que si vous voulez quand même que cette pensée de l'humanité réunifiée, cette pensée du faire qu'on n'a qu'une seule terre à partager, ça doit devenir forcément des idées de base. Or, ce n'est pas complètement des idées de base. Et au fond, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est des individus de plus en plus isolés face à une humanité de plus en plus rassemblée. Et c'est deux échelles quasiment impossibles à vivre. Tous les jours, vous regardez les nouvelles et vous dites, qu'est-ce que j'y peux ? Vous regardez ces horreurs en Méditerranée, des gens qui se noient tous les jours, et qu'est-ce que vous y pouvez, complexe ? Mais comment on gère ce genre de choses ? Comment on gère ce genre de souffrance ? Parce que ça nous fait mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas les manifester ? On peut manifester contre quoi ? Donc là, on est sur des systèmes où on se sent dépossédé de la prise de pouvoir sur le réel. C'est aussi pour ça qu'on se reprit sur le privé. Et à côté de ça, vous avez des partis politiques qui continuent à fonctionner avec des vieux fondamentaux, qui se reproduisent d'apparachique en apparachique. Alors on a des organisations de jeunesse qui fabriquent des bébés apparachiques, qui grandissent. Après, ils deviennent des vieux apparachiques, ils prennent le cartable du vieux, ils reprennent son mandat, etc. Mais je veux dire, la société, elle n'est pas là. Elle n'est fondamentalement pas là. La première revendication des Français, c'est que le gouvernement soit à moitié fait avec des gens qui n'ont pas de carte de parti politique. 76% des gens rêvent d'un gouvernement où il y a des grandes figures. Il y a deux figures qui n'ont pas de carte dans ce parti. Deux. Dont Emmanuel Macron. Et ce n'est pas hasard s'il est aussi populaire. Parce qu'il n'a pas été formaté par la revanche. Mais on ne peut pas renouveler si on ne renouvelle pas le système de lecture. Si on ne regarde pas autrement la production. Si on ne comprend pas que la grande entreprise... La chance de la France, vous savez, c'est d'avoir eu Colbert. Colbert nous a donné deux choses absolument extraordinaires. Il nous a dit, on peut fabriquer des entreprises privées qui produisent des biens publics. Ça, c'est une idée extraordinaire. C'est pour ça qu'on est leader mondial dans le béton, dans l'assainissement, etc. Alors, je ne veux pas faire l'éloge de Bouygues, je ne suis pas fanatique de Bouygues. Mais c'est vrai, on est leader mondial de ces biens publics portés par des entreprises privées. Or, c'est ça dont a besoin l'Afrique au XXI siècle. Le grand enjeu en Afrique, c'est l'équipement en biens publics. Nous avons les entreprises pour le faire. Est-ce que nous allons former nos jeunes de banlieue qui ont déjà les langues et les cultures, pour qu'ils y développent l'électricité, les autoroutes, etc. Est-ce qu'on va construire ces stratégies économiques avec les gens qu'on a pour le faire ? Donc ça, c'est un enjeu absolument énorme. Et puis le deuxième enjeu, évidemment, c'est qu'on est le pays le plus désiré de la planète. On est le premier pays touristique au monde. Et donc, on est le pays qui vend le plus tout ce qui relève de la beauté, du luxe, du soin du corps. Par exemple, la plupart des femmes de la planète mettent des produits français de toutes les couleurs, etc. Et donc, on est à la fois le lieu du désir et on est en même temps le lieu des biens publics. Mais au lieu de faire de ça un modèle de développement... Vous savez, les Américains, ils ont construit leur développement sur le cinéma. Ils ont dit que le cinéma va être le moyen de penser et de gérer le monde. Les Allemands, ils ont construit leur développement sur le fait qu'ils ont pris leurs artisans, ils les ont mis dans les usines. Nous, on a mis des immigrés dans les usines qui venaient de la campagne. Donc on a dit comment on produit avec des gens qui n'ont pas de compétences. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit comment on produit avec nos artisans, donc avec l'honneur de l'artisan dans l'usine. Les Anglais, ils ont toujours été d'abord une île. C'est Londres, l'Angleterre, en réalité. Le reste, il n'y a rien, en fait. Et donc c'est l'échange. La mondialisation, chacun amène sa culture autour de la table. Où est-ce que je suis le plus créatif ? Eh bien nous, on est créatif dans les biens publics. Et on est créatif dans, effectivement, les objets du désir, la beauté de la France, la beauté des corps, la beauté des objets. On n'est pas les seuls, mais sur ces deux changements, on est très productifs. Notre économie doit être centrée là-dessus. Les Allemands, ils sont centrés. Ça ne veut pas dire qu'à côté des Mercedes, ils ne fabriquent pas des brouettes aussi. Mais d'abord, ils fabriquent des Mercedes. Et je crois que la mondialisation, c'est l'art que chaque culture s'interroge sur là où elle est la meilleure, pour en faire le cœur de sa production. Pas le monopole, le cœur de sa production. Et en France, comme le cœur de nous, c'est quand même le tourisme, c'est effectivement cette image de la France. Le problème, c'est qu'on ne considère pas ça comme honorable. Parce qu'un vrai métier, c'est un métier de production. Le problème de la France, c'est d'aimer ce que la façon dont les autres nous voient. Et d'arrêter de nous regarder avec un œil complètement décalé du réel, notamment pour les grandes sphères de production. Si vous voulez, moi, j'adorais les voitures à vivre de Renault. Pour moi, c'était un concept génial. Parce qu'il était dans l'image de la France. La pays est un pays de l'art de vivre. Et Carlos Ghosn a cassé ce slogan que j'aimais beaucoup. Et donc, si vous voulez, je pense que les objets techniques, ce n'est pas un hasard. Quand vous êtes leader du tourisme, vous êtes leader des trains et des avions. Parce que 60% des passagers d'Air France, c'est des touristes. Il ne faut pas rêver. Je veux dire que tous nos objets techniques sont complètement dans la chaîne de production du secteur économique central. Et donc, là, je pense, si vous voulez, qu'il faut s'interroger là-dessus, se regarder dans l'œil de l'autre, et se dire que les Américains ont instrumentalisé le cinéma. Comment on pourrait instrumentaliser davantage d'être le premier pays touristique au monde ? Et ça, quand même, on est le seul pays au monde, où il y a plus de touristes que d'habitants. Il y a 85 millions de gens qui viennent dormir en France. Alors, on peut discuter des chiffres et tout. 85 millions, c'est quand même beaucoup. Justement, les Italiens ont sauvé 130 000 personnes. C'est rien au niveau de l'Europe. C'est énorme au niveau de l'idéologie d'extrême droite. Mais au niveau de l'Europe, 130 000 personnes, de plus ou moins, on ne les voit pas. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est comment on est rentré dans un champ de lecture social porté par les extrême droite, par les intellos extréboites, par Welsbeck, par tout ça, mais depuis 25 ans, et qu'on n'a pas su mener la bataille en face. Je rappelle que tant qu'il y avait des libertés de circulation avec l'Algérie, on avait moins de circulation, en réalité. On avait moins de migration. Donc, l'idée que le fait de faire un mur, effectivement, permet qu'il n'y ait pas de passage, sauf pour ceux qui sautent par-dessus, en fait, c'est une idée totalement discutable. Ce n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, qu'elle apparaisse juste dans l'opinion publique, parce qu'effectivement, nous n'avons construit aucun discours sur la question de l'immigration. Nous n'avons construit aucun discours. En quoi on y gagne avec les immigrés ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Le seul discours qu'on peut maintenir, c'est un discours patronal. Non, il faudra en faire plus, ça fait baisser les salaires, donc ça a une forme d'utilité. En ce discours, on le voit bien, au MEDEF, c'est celui qui tient. Mais nous, à gauche, qu'est-ce qu'on a tenu ? Rien. Est-ce qu'on a construit notre axe politique, que je disais au début, entre les enfants de Jules Ferry et les arrivants, les jeunes, les femmes salariées et les immigrés ? Pas du tout. Est-ce qu'on a eu un projet pour nos banlieues ? Pas du tout. On répète comme toute la journée que la politique des quartiers est un échec. Mais c'est faux. C'est faux. Je veux dire, la politique des quartiers marche très bien. 50% des gens dont un parent est né à l'étranger sont propriétaires. Ils ont un taux de propriété quasiment le même que les autres Français. Donc, je veux dire, simplement, il se trouve que dans ces quartiers, il y en a qui partent et qui se diffusent dans la société. On ne parle plus. Et puis, il y en a qui restent, il y en a qui arrivent. Et donc, effectivement, les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, sont les sasses des vies urbaines. Mais dans tous les pays d'Europe, on considère ça comme ça. On n'a aucun dans le pays d'Europe où on n'arrête pas de dire que la politique qu'on mène échappe, échoue. Les travaux du Kienbaum, les travaux de Hedin, enfin, il y a plein de chercheurs à Zouli, etc., te disent exactement l'inverse. Mais la gauche continue à répéter... Alors, après, le fait qu'il y ait des populations pauvres, qu'il faille mieux les aider, qu'il faille mieux les structurer, qu'il faille arrêter de mettre les enseignants sans formation dans les banlieues, qu'il faille effectivement décider que c'est là qu'on met nos meilleurs enseignants, donc les rendre volontaires, il ne faut pas tout le temps les payer, les gens. L'autre jour, je disais ça à la ministre et avec Godmandit, on s'est amusé, il a fait un mail, Gabi Godmandit, il a fait un mail pour dire « Moi, je cherche 300 enseignants volontaires pour aller dans les quartiers les plus pourris de France. » Il a eu 300 réponses dans la journée. Parce que des gens qui ont envie que leur vie d'enseignant ait un sens, qu'ils se voient au milieu d'une équipe de volontaires et qu'ils aient un challenge dans des quartiers extrêmement difficiles, que ce soit à Marseille, je veux dire, il y en a plein. Mais les parents, ils auront une fierté à se dire qu'ils ont des enseignants qui ont choisi de s'occuper de leurs gamins. Je n'ai pris Sainte-Denis, je ne sors pas. C'est ça, les parents, mes gamins, on met des gens qui ne veulent pas venir. Non, et surtout ça, je pense qu'on n'a pas mené le combat idéologique, je suis désolé de le dire. Et qu'effectivement, en gros, on lit la société avec la lecture que nous en a fournie l'extrême droite depuis 25 ans. Et donc, à un moment, moi aussi, je vois la société comme ça. Il y a 25 ans, dans une salle, je ne me demandais pas d'où venaient les gens. Maintenant, je me le demande. Je regarde le public, je me dis, bon, à peu près, voilà. C'est-à-dire qu'on a cette lecture différencialiste au niveau physique, on l'a tous dans l'œil. Et donc là, on a une vraie bataille à mener. Moi, je pense, par exemple, que la décohabitation des générations dans les quartiers populaires, c'est central. C'est ce que j'ai dit au début. C'est ce qu'a fait Pisani avec l'agriculture. Pourquoi on ne sait pas faire cette décohabitation dans les quartiers ? Je pense effectivement que dans ces quartiers, on est passé de 1 million à 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Moi, je pense qu'il faut se fixer l'objectif de 3 millions pour avoir un taux à peu près comparable à la Belgique, à l'Allemagne et à l'Angleterre. Après, on les fait revenir. Nous, on est là à pleurer. Encore un Européen l'autre jour. Ouais, mais il y a 1 million de Français qui ont quitté la France. Attendez, mais c'est normal. Il y en a qui partent et il y en a qui reviennent. C'est quoi cette idée que si votre gamin, il part à Londres, il est perdu, puis il est quasiment, on l'a enterré. C'est complètement ridicule. Donc, cette vision du monde où il ne faudrait pas sortir de France. Mais qui le dit ? Le président de la République le dit. Plusieurs fois, il a dit, d'ailleurs, dans ses conférences, mais non, mais c'est très bien qu'il y a 1 million de plus. Nous, de porter ces valeurs de la mobilité dans la mondialisation. Essayons de se dire que les 40 000 jeunes qui parlent arabe à Marseille, c'est avec eux qu'on peut structurer les entreprises pour construire les bois en Afrique. Mais est-ce qu'on s'occupe d'abord de les valoriser parce qu'ils parlent arabe ? Alors qu'ils parlent arabe. Tu ne pourrais pas parler anglais ? Non, ils parlent arabe. Donc, ils ont des savoirs. Ils ont des traditions. On ne les utilise pas. Mais si je dis à Marseille, c'est vrai pour les Maliens, etc. Comprenons que nous avons des diasporas qui ont des objectifs différents. Les Maliens, ils ont un rapport avec le Mali. Les Kabyles, ils ont un rapport avec la Kabylie. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui partent. Il y en a plus qui arrivent, évidemment. Ils vont être un milliard et demi en face. Nous, on est 450 millions. Donc, c'est normal que le flux soit plutôt dans ce sens-là. Je vous rappelle qu'au 19e, le flux, c'est dans l'autre sens. Je jure pour vous rappeler que les flux s'inversent dans toutes les situations. Et puis, il y a peut-être des moments, il faut dire aux gens, maintenant, là, c'est limite. Moi, j'aime bien le maire de Rotterdam. Quand il dit, écoutez, j'habite à Marseille. Bon, le mec qui est né à Marseille, il peut aussi bien vivre à Alger qu'à Paris. Donc, je veux dire, il faut un peu arrêter là. C'est ça, les sociétés de mobilité. Mais je pense qu'il y a différentes façons de s'intégrer dans une société. Les études, c'est un modèle d'intégration. L'emploi, c'est un modèle d'intégration. Je pense que la vie en couple, c'est aussi un modèle d'intégration. Et qu'il n'y a pas un modèle d'intégration. Et qu'à un moment, dans nos sociétés, quand on se met en couple, y compris quand vous regardez Les Jeunes de la Marche d'Eveur, j'ai publié l'année dernière un des livres qui a été fait par le leader de la Marche d'Eveur dans l'édition. En gros, les leaders de la Marche d'Eveur, ils ont des familles et du travail. Alors, des boulots pas terribles, etc. Bien sûr. Mais, si vous voulez, les générations avancent avec violence, avec souffrance, plus dans des milieux que dans d'autres. Mais la vie se construit. Parce qu'à un moment, on est en couple. Et à un moment, on a envie d'avoir un enfant. Et à un moment, on se dit bon, je vais quand même prendre un boulot dégueulasse, mais moi, j'en vais le SMIC, etc. Et on le fait souvent contraint. Et quand, par exemple, je dis la question du chômage, c'est autant une question économique que culturelle, ça dérange. Mais est-ce que c'est pas aussi ça qu'il faut se demander ? Donc, comment on absorbe du temps ? Ça peut être en inventant les années sabbatiques, c'est ce qu'on avait essayé de faire avec les 35 heures. Les Hollandais, par exemple, ont fait quelque chose que je trouve très innovant. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne progresse pas. C'est le contrat à durée variable. Sur le seul choix du salarié, qui n'est pas une négociation, vous avez un contrat plein temps qui fait de 25 heures à 39 heures. Et vous pouvez décider de passer à 30 heures, etc. le mois suivant. Et c'est très curieux parce que ça marche, vous voyez. Il y a 16% des hommes à temps partiel. Parce qu'il y a peut-être des mois où vous êtes prêts à perdre un peu d'argent, parce qu'en échange, vous avez un autre projet, parce que je n'en sais rien, moi, vous avez envie de vous apparaître votre bagnole, de repas de votre cuisine, enfin bon. Et donc, cette idée de contrat souple, en Hollande, ça marche pas mal. Alors, c'est la Hollande, c'est la culture hollandaise, etc. Je ne dis pas. Je dis, soyons au moins curieux de ce que font les autres. Essayons de comprendre que l'absorption du temps de chômage, il faut arriver à y arriver par l'économie, mais aussi par d'autres innovations. Et que sinon, on n'y arrivera pas. Moi, vous savez, on a pris l'habitude de vivre avec le chômage. Et ça, c'est une chose qui ne peut pas continuer comme ça. Et il ne suffit pas de dire que les entreprises doivent créer 5 millions d'emplois. Ça serait génial, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous voulez là-dessus, je dis simplement ça. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, ça peut être un peu légitime. Mais je pense que les exemples autour de nous, le taux de chômage des femmes dans les pays scandinaves est inférieur au taux de chômage des hommes. C'est quand même intéressant de regarder et de se demander pourquoi. Je veux dire, en soi. Et notamment parce qu'ils ont socialisé l'entretien des corps et qu'ils ont considéré qu'une maman qui avait s'occupé d'un bébé pouvait travailler dans une crèche sans faire 6 ans d'études. Et que donc, effectivement, il y avait des savoirs empiriques. Il fallait tester les comportements, etc. Mais que ces savoirs empiriques avaient de la légitimité à être utilisés sur le marché du travail. Ce qui n'est pas forcément idiot. Moi, ma jeune fille qui s'occupait de mes enfants était refusée dans une crèche parce qu'elle faisait des fausses orthographes. Ça m'a un peu fait sursauter. Mais en même temps, je comprends le créneau, mais elle était géniale avec mes gamins. Donc, bon, voilà. Donc, là-dessus, il faut qu'on discute. Même si, effectivement, certains d'entre vous me trouvent un peu radical, je suis un peu radical. La gauche est en train de mourir. Je suis absolument désolé. Les gens sont rentrés dans une sphère d'abstention. La jeunesse est extrêmement loin de la politique. Et les trois utopies dans cette société, c'est le Front National, c'est les Zadistes et c'est la Libye. Enfin, la Libye, la Syrie. Et je veux dire, faisons attention. C'est quoi les autres utopies positives dans la jeunesse ? Il n'y en a pas beaucoup. Et l'utopie de gauche, qui était une utopie de solidarité, de transformation, etc., en a pris un coup extrêmement grave sur le nez. Ce n'est pas simplement que les gens s'abtiennent, ce n'est pas simplement qu'on perde les élections. Je veux dire, les élections, on les gagne, on les perd. Ce n'est pas ça. C'est le fait que les gens rejettent la politique, c'est qu'ils n'ont plus confiance. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On est très, très loin. Et pas qu'en France. Ne regardez pas que la France. Vous savez, la France, c'est le pays le plus pessimiste au monde. Alors, vous me dites, c'est la télé, c'est la radio. Mais visitez les autres pays. Pourquoi on est le pays le plus pessimiste d'Europe ? Pourquoi on est le pays le plus pessimiste de la planète ? Et pourquoi, effectivement, la cinquième puissance économique du monde a l'image et des discours, on entend à la radio des discours, on dirait qu'on est le dernier pays de la planète ? Il ne faut quand même pas rigoler. On est un des pays leaders dans plein de productions, etc. On est le pays qui se décrit le plus, se décrit au sens négatif. Je veux dire, c'est vrai qu'on est un pays moniste et qu'avec les Américains, on est les deux pays qui avons voulu porter des valeurs universelles et que le fait de ne plus porter de sens politique nous est particulièrement difficile. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison. Mais après, je veux dire, c'est un fait, je dirais. Il se trouve que dans la mondialisation, le poids relatif des cultures change et que dans la mondialisation, il y a de nouvelles cultures créatrices de formes, de systèmes, de valeurs, de hiérarchies, de logiques de l'honneur qui rentrent dans le jeu. Il y a les cultures chinoises, il y a les cultures indiennes, mais il y a des cultures africaines, etc. Nous ne sommes plus le cœur du processus. Alors, s'il faut qu'on passe par une période fasciste parce qu'effectivement, on était au sommet et qu'on n'y est plus, c'est ça qui est en train de nous arriver. Parce que la réalité, c'est qu'évidemment, comme on était au cœur de l'Occident, et en plus, nous, on était contre. Donc, on était contre la domination de l'Occident, mais en même temps, on en profitait quand même. Et en plus, depuis la guerre, on a profité qu'avec le système communiste, l'idée, c'était en gros, il y a eu un compromis social en Europe qui a été fait entre le patrimoine capital et les intérêts pour éviter la progression du communisme. Et on a construit l'Europe sur ce phénomène. Et effectivement, quand les pays de l'Est sont sortis du communisme, on leur devait quelque chose. Parce que eux, s'ils ont vécu cette dictature, ça nous a permis de vivre confortablement. Et on ne leur a rien donné. Et quand on les a fait rentrer dans l'Europe, on n'a même pas été capable de faire un grand référendum sur le thème, effectivement, du fait qu'on retrouvait des gens qui avaient, en partie, ils n'avaient pas souffert pour nous, c'était pas de toute l'histoire. Mais de fait, on avait profité de ça. Et que, effectivement, pour empêcher l'évolution du communisme, on avait eu un compromis social dans l'aile social européen qui est une exception dans l'histoire. Et donc, on en sort, forcément. Et en plus, on en sort, il y a la financiarisation de la planète qui est une calamité qu'on arrive mal à conjurer. Je crois que là-dessus, on sera tous à peu près d'accord. Mais il faut comprendre les processus historiques. Et c'est vrai que, du coup, ce qui faisait notre bien-être européen relatif, on l'a en partie perdu. Parce qu'effectivement, le risque du communisme, il n'y en a plus. Donc, c'est quoi les nouveaux rapports de force sur lesquels on travaille ? Et je veux dire, sur lesquels il y a de l'espérance de fonctionner ? Comment ces choses peuvent être pensées ? Moi, c'est ça que j'essaye de faire. Mais après, effectivement, on peut vouloir que le monde n'ait pas changé. Mais malheureusement, il a changé. La grande question de cette société, c'est la montée des extrémismes identitaires. Je veux dire, parce qu'il y a deux enjeux. Il y a la montée des risques écologiques qui sont considérables. Le problème qui se passe dans notre société collaborative, c'est qu'on sait créer des grandes solidarités, on sait créer des grandes oppositions. Mais comment après on construit ? C'est-à-dire, et là, on n'a pas encore forcément trouvé les clés. On finira peut-être par les trouver. En ce moment, on est capable de produire du refus. Et donc, c'est déjà pas si mal de savoir se dire non. Mais comment on dit oui ? Et comment la construction d'une pensée politique ? C'est un travail très compliqué. Il faut des multitudes d'acteurs, il faut des intellectuels, il faut des politiques, etc. Or là, on a changé de jeu brutalement après 1789. Au fond, l'effondrement de l'URSS a quand même complètement changé les fondamentaux. D'abord du destin européen et même nous, parce que quand même les communistes, c'était un peu nous. Ce n'était pas nous, mais en gros, c'était quand même la gauche. Et il se trouve que la gauche était totalitaire. Et que si je vous dis oui, d'accord, mais en fait, les communistes sont en train de tuer 50 millions de personnes, ce n'est pas tellement plus sympa que les nazis qui ont tué autant. Vous dites que c'est scandaleux de dire ça au Parti Socialiste. Bien sûr. Mais quelque part, c'est quand même vrai. Même si c'est... Bon, on peut revenir. Et quand le président de la République fait hier, avant-hier, cette remarque sur le Parti Communiste, je ne suis pas naïf au point de croire qu'il ne l'avait pas hyper calculé. Donc je veux dire qu'il y a... Parce qu'on ne sait pas le genre de blagues qu'on fait à la télé. Enfin, je veux dire, on peut dire ça dans le privé, mais en principe, si on le pense, si on le dit à la télé, c'est qu'on a calculé son effet. Non. Là, on est sur des questions fondamentales. Le désir révolutionnaire a largement quitté ces sociétés. On a des millions de chômeurs comme on n'a quasiment jamais eu, sauf à la crise de 1929, et il y a peu de révolte. Même en Grèce, il y a une révolte électorale. Ils votent pour... Mais n'empêche que... Pourquoi ? Parce que les systèmes sont très structurés. Et que mine de rien, même si les gens ont des conditions difficiles, les filets de sécurité par rapport à ce qu'ils étaient... La crise des années 30, il n'y avait pas de filets de sécurité. Donc je veux dire, on peut dire, c'est pareil, mais ça n'a rien à voir. Parce que, je veux dire, nous, on a, grâce à Dieu, la moitié, pas tout à fait la moitié des chômeurs qui sont indemnisés, etc. Donc on a des systèmes de protection. Voilà. Mais la question, si vous voulez, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de regarder le changement et de dire en même temps comment on va faire du politique dans ce type de société. Alors certaines des choses que je peux dire peuvent vous être désagréables, certaines sont sans doute excessives ou autres, comme dans tous propos, dit un peu vite. Mais sur le fond, c'est quand même ça mon vrai objectif. Et si on ne le fait pas, la gauche n'existera plus. Parce que je veux dire, à un moment, la gauche, c'est une période historique. Effectivement, elle est née derrière les lumières, etc. Elle est née avec ses qualités, ses défauts, mais elle portait des valeurs de solidarité et elle portait des valeurs de justice. Et ces valeurs-là, il faut qu'on arrive à les protéger. En ce moment, on recule sur ces valeurs. On recule. L'inégalité, quand je parle de... Pourquoi je parle du statut de la fonction publique ? Je sais très bien que ça vous hérise. Parce que franchement, il y a des 5 millions de chômeurs, il y a des gens qui travaillent à la journée, il y a des gens qui ont un contrat à vie. C'est quoi l'égalité dans une société comme ça ? Alors bien sûr, c'est désagréable de dire il faut rediscuter de ça. On pourrait dire que tout le monde pourrait être fonctionnaire. Mais ça, le malheur, c'est qu'on a essayé dans les pays de l'Est et ça ne va pas m'apprendre. D'autres pays européens, par exemple, là-dessus, ont décidé qu'on devenait fonctionnaire après 40 ans. Est-ce que c'est une décision absurde de considérer que la fonction publique, c'est un deuxième métier dans une carrière ? On peut discuter de ces choses-là. Et ce n'est pas scandaleux d'en discuter. En France, on n'en discute pas. Et la gauche, là-dessus, elle doit en discuter. Parce que plus la vie s'allonge, plus effectivement la question de savoir si on peut comprendre qu'à un certain âge, on a envie de plus de stabilité qu'à une autre. C'est vrai dans nos vies privées, c'est vrai partout. Ça n'a rien de scandaleux de considérer ou les contrats de travail qui deviennent de plus en plus difficiles à casser dans la durée. La stabilité des gens de plus de 40 ans, Dieu sait si c'est un vrai sujet, y compris de plus de 50 ans où là, on a un énorme problème parce qu'ils ont justement ceux-là qu'on renvoie au chômage et on leur dit « t'es trop vieux ». Donc, on est dans... Donc, la question de produire de la sécurité au-delà d'un certain âge, voilà, il faut qu'on puisse parler de ces choses-là. Moi, je pense qu'en fait, on a tout réussi. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu en 1848, ce qu'on a voulu en 1936, en fait, on l'a fait. On a fait la paix, on a fait l'éducation, on a fait la santé, on a fait la décolonisation. On n'était pas sûr qu'on l'a voulu tous, mais enfin, passons. Donc, en gros, en fait, on a réalisé nos objectifs, on a fait la retraite, on a fait les congés payés. Et si vous voulez, si vous regardiez les programmes de 1848, si vous relisez 1936, en réalité, on a fait tout ce qu'on avait rêvé de faire. Et la conséquence, c'est que la vie s'est allongée de 25 ans, que les sociétés ont été complètement bousculées, que 80% des femmes sont devenues salariées, que 76% des gamins passent le bac, que 46% des jeunes d'une génération sont à l'université. On a construit une société sur l'école, sur l'éducation, sur la vie longue. Et cette société-là, au lieu de la comprendre, on continue à répéter en disant, on a échoué, il faut qu'on regarde la société comme celle d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada